Vous êtes sur RTL. RTL. Laissez-vous tenter. Jusqu'à 9h30. Vincent Parizeau. Je dirais même maintenant, parce que ça y est, 9h07, l'heure du bilan cinéma de l'année 2019 a quasiment sonné. Et on peut dire que le constat est assez simple. Durant les douze derniers mois, il y a eu un grand vainqueur et les autres. Ce gagnant indiscutable, c'est Disney. Et on va en parler ce matin avec Frédéric Monreau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur studio de la Walt Disney Compagnie en France, chargée de la distribution du marketing des films Disney chez nous, en compagnie de Stéphane Boutsoc, que je salue également. Bonjour à tous. Salut Stéphane. On va revenir sur ces chiffres impressionnants. On parlera aussi de votre année 2020 qui s'annonce également très chargée avec, je crois, enfin j'en suis même sûr, l'arrivée sur nos télés de la plateforme Disney+. La télé, c'est le domaine d'Isabelle Morini-Bosque, évidemment, avec qui on passera en revue les programmes du jour. Avant tout cela, donc, on commence par l'actualité. Frédéric Monreau, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker est sortie mercredi dernier sur les écrans. Est-ce que vous pouvez nous donner ce matin sur RTL les premiers chiffres au box-office ? Alors, je peux vous donner une tendance. On est ce matin en train de récupérer tous ces chiffres. On a une équipe qui travaille à ça. Donc, sur le week-end, on est aujourd'hui à plus de 1,8 million d'entrées. C'est le cinquième démarrage de l'année. Sur le week-end ? Depuis mercredi. Oh là 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 ! On pense. C'est encore des estimations. Donc, on est en train de recueillir ça et on vous donnera plus tard dans la journée le chiffre définitif de ce démarrage. Oui, c'est assez fou. Il y a peu d'équivalents. 1,8 million sur un week-end. 1,8 million, ah oui. Il faut tomber dans les très grosses comédies françaises, style les films de Danny Boon ou des Zeno ou Avengers, qui avaient aussi réalisé un carton à peu près comparable. Stéphane, c'est donc un nouveau succès, clairement, pour un film Disney en France cette année. Est-ce qu'on peut détailler ce bilan qui, vous nous le dites ce matin, est tout simplement historique ? Oui, parce que jamais un studio, une compagnie de cinéma n'avait attiré autant de spectateurs chez nous. On va faire simple. Sur les 200 millions d'entrées probablement dépassées d'ici au Nouvel An, près d'un quart aura été réalisé par Disney. Ça représente autour des 45 millions de tickets vendus, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Si on regarde, par exemple, les 10 films qui ont le mieux marché cette année en France, on trouve à ce jour 5 titres rattachés à Disney. La moitié. La moitié. En attendant, évidemment, ce Star Wars qui va les rejoindre d'ici au 31 décembre. Captain Marvel, Toy Story 4, l'arène des neiges 2 qui continue, Avengers Endgame, et puis alors tout là-haut, tout en haut du classement, avec 10 millions d'entrées à lui seul. Je l'ai reconnu. C'est le Roi Lion. Le Roi Lion sorti l'été dernier. Je pourrais ajouter aussi des cartons de Maléfique 2, de Aladin, de Dumbo, de Ralph 2.0, qui ont tous dépassé les 2 millions de spectateurs en France. Frédéric Monreau, sur le papier, vous aviez un programme qui était assez dingue pour 2019. Très honnêtement, est-ce que vous avez rempli l'objectif, c'est-à-dire cocher la petite case, ou est-ce que ça a dépassé vos espérances ? Ça a dépassé nos espérances, totalement. C'est surtout, ce que je voulais, c'est une réussite. C'est sûr, cette année, c'est une réussite collective. On a beaucoup d'équipes qui travaillent tous les jours à préparer ces sorties de films. C'est très peu de sorties de films, en fait. On aura, pour dépasser ces 45 millions d'entrées, des sorties simplement 11 films. C'est ça, dans le record aussi, qui est assez impressionnant. Oui, donc ça fait une moyenne à 4 millions, quand même. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Cette puissance de frappe de Disney sur les écrans français, et mondiaux d'ailleurs, parce que c'est le même phénomène partout dans le monde. Est-ce que c'est le signe d'une sorte d'hégémonie ? En clair, est-ce que l'idée est aussi d'assommer la concurrence avec un programme aussi incontournable ? L'idée, c'est d'avoir beaucoup de gens dans les salles de cinéma. Et aujourd'hui... Enfin, si vous laissez les miettes aux autres... Il y a de belles miettes en même temps. Oui, quand même. On n'est pas tout seul. Et il y a beaucoup de très beaux succès cette année. Surtout, dernièrement, on peut voir Les Misérables, qui marchent très bien. On a la vie scolaire. On voit qu'il y a des films français différents qui trouvent leur voix et qui trouvent leur public. Donc, en fait, il y a une sorte d'hégémonie. Et je pense que... Pas d'hégémonie, mais de dynamisme autour de... Les gens vont au cinéma et ils retournent. Donc ça, pour nous, c'est ça qu'on cherche. C'est d'avoir du monde dans les salles de cinéma. Parce qu'on peut voir aujourd'hui des contenus un peu partout. Sur son portable, téléphone portable, chez soi, sur différents écrans. Mais rien ne vaut la salle. D'abord parce que c'est un moment qu'on partage effectivement avec d'autres personnes. Et en plus, l'écran est quand même un petit peu plus large que celui du portable. Il y a des films qui se voient vraiment sur un écran, pour le coup. Ce carton, c'est aussi dû au regroupement de plusieurs marques sous le label Disney maintenant. Il y a vos films maison, mais il y a aussi désormais, il faut le rappeler, les studios Pixar. Il y a Marvel, il y a Lucasfilm, il y a la Fox aussi, dont le rachat a été officialisé en mars dernier. Quelle est la logique, en fait, de toutes ces acquisitions ? Parce que vous touchez à plein de cinémas différents sous un même label, en fait, maintenant. La logique, c'est le public, c'est le spectateur. On est toujours motivé. La première chose, dès qu'on fait une réunion, dès qu'on réfléchit sur une sortie de film, on réfléchit au spectateur. Qu'est-ce qu'il va vivre avec ce film ? Quelle expérience il va vivre ? Et on réfléchit à ça, et on le met en application avec des campagnes marketing qui sont très immersives, où on essaye de faire vivre une expérience, non seulement dans la salle, mais en allant dans la salle, ou en se baladant dans la rue, ou en regardant la télé, ou en regardant, en étant sur Internet, tout est immersif pour le spectateur. Et donc, c'est ça notre motivation, c'est le spectateur et le film, bien entendu. C'est le film qui fera toujours la différence. Et les deux combinés, c'est un petit peu notre succès de cette année, et on espère des années à venir. Robert Higuer, qui est le grand patron de la Walt Disney Company, a indiqué il y a quelques jours que la marque James Bond lui plaisait beaucoup. Mais si, il a dit, moi j'aimerais bien, j'aime bien James Bond. Est-ce que le passage de 007, mais il y a d'autres grandes franchises, comme on dit aujourd'hui, est-ce que ça peut faire partie de rêves, ultimes ? Alors nous, déjà, on l'appelle Bob, Bob Higuer, et pas Robert. Il est connu selon Bob. Et puis... Alors Bob, on va faire simple, est-ce que Bob veut acheter James, finalement ? Non, mais je pense que quand même, on ne veut pas tout acheter. Et il ne faut pas... Ce n'est pas parce qu'on dit, ah, c'est une belle marque, ou c'est vraiment une belle franchise, que de suite, on va dire, ah, on va l'acheter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Universal qui sort les James Bond, et voilà, c'est très bien pour eux. Et il faut aussi de la concurrence. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, des gens dans les salles de cinéma. Donc l'année prochaine sort ce James Bond, c'est très bien, c'est Universal. Et ce n'est pas nous qui allons racheter, tout racheter. Ça va, on a très bien. Cela dit, tout a une fin. Parce que ce bilan en 2019, il est exceptionnel, on vient de dire, pour Disney. Mais il marque aussi quand même la fin de grandes aventures, de grandes épopées qui ont généré, alors là, des entrées par millions. Les Avengers. Et puis, bien sûr, Star Wars. Star Wars, c'est fini. C'est en train de finir, quoi. C'est une inquiétude, ça, pour l'avenir ? Non, c'est ça qui est extraordinaire et qui montre le dynamisme du studio. C'est-à-dire que, oui, cette année, on a bouclé beaucoup de boucles, en fait. Vous me dites Star Wars, vous me parlez de Star Wars et de Avengers, mais on a également bouclé la boucle de Toy Story, avec Toy Story 4, qui était le dernier de la franchise. On a également bouclé, pour nous, ces boucles sont en fait la preuve qu'on a déjà réfléchi à la suite et que cette année 2020 est vraiment une année de transition. On va arriver, peut-être on va en parler un peu plus tard, avec des nouvelles phases. Par exemple, comme vous le savez, dans Marvel, il y a des phases. Donc, on démarre une nouvelle phase, c'est la phase 4. Donc, je pense que le succès également de cette année 2019 est lié à cette fin de série. Les gens avaient envie de se connecter, de se reconnecter, de connaître la fin. Et maintenant, on part sur une nouvelle aventure. Avant de parler de 2020, sur vos films 2019, c'est une question au cinéphile, là, plutôt. Celui qui vous a le plus bluffé, parce que vous connaissez les films à l'avance, mais quand ils arrivent, vous les voyez aussi. Vous êtes le premier spectateur. Alors, j'ai, je pourrais dire presque les 11, mais Le Roi Lion a été une vraie expérience cinématographique impressionnante. John Favreau a réussi un pari incroyable. Et ça, c'était vraiment, on le savait, on savait qu'on avait un film incroyable dans les mains, mais arriver à faire à nouveau 10 millions d'entrées comme le premier, ce n'était pas gagné. Et je pense que c'est le film qui a fait la différence. Et cette incroyable inventivité et créativité qui est un des signes de ce qu'on essaye de faire chez Disney. Et également Le Mans 66, qui est notre premier film Fox, qui est un vrai film de cinéma, un vrai film de cinéphile, je trouve. Et un film, comme on aime voir au cinéma, un film à l'américaine avec deux acteurs incroyables. Voilà, sur les deux premières marches du podium, Le Roi Lion et Le Mans 66 pour Frédéric Monroe. Le patron studio de Disney France, il est avec nous sur RTL. Et vous l'avez compris, on va parler de 2020 dans un instant. Car je suis ton ami. RTL. RTL. Laissez-vous tenter jusqu'à 9h30 avec Vincent Parizeau. Vous pensiez que vous alliez me piéger et que je ne reconnaîtrais pas la chanson ? Non, je n'ai aucun doute. Non, ben voilà, c'est la Reine des Neiges 2, évidemment. Grand vainqueur, un des grands vainqueurs de l'année cinéma 2019, un film Disney et ça tombe bien. Vous l'avez compris, le directeur studio de la Walt Disney Company en France, Frédéric Monroe, est avec nous ce matin. On va détailler, on a détaillé d'ailleurs avec Stéphane il y a quelques minutes vos résultats incroyables au box-office. Parlons de l'avenir et donc de 2020, Stéphane. Là, sur le papier, vous pouvez encore, Frédéric, mettre une bouteille, voire une palette de champagne au frais parce que le programme est assez dingue. En vrac, et je ne vais pas tout citer. Il y aura deux Pixar cette année, en avant au mois de mars, puis Saul cet été. Pour les amateurs de Marvel, Black Widow avec Scarlett Johansson, notamment un des piliers des Avengers, ça arrivera fin avril. Vous continuerez d'adapter en chair et en os les grands classiques animés de l'oncle Walt avec Mulan, prévus au mois de mars, fin mars. Les fans d'aventure seront servis avec Jungle Cruise et Dwayne Johnson l'été prochain. Ceux qui aiment l'animation pure découvriront Raya et le Dernier Dragon en novembre. J'ajoute dans le catalogue Fox un gros film de science-fiction, Free Player avec Ryan Reynolds et une nouvelle adaptation de L'Appel de la Forêt, le roman de Jack London avec Harrison Ford et Omar Sy, ou encore ceci. La nouvelle version de West Side Story, réalisée par Steven Spielberg et programmée pour décembre. J'imagine que j'en oubliais pas mal. Quel est le projet qui vous fait le plus envie, dans ce que je viens de citer, ou que je n'ai pas cité d'ailleurs ? Celui qui me fait le plus envie, c'est une pépite Pixar qui s'appelle Saul. C'est Big Doctor, le réalisateur de Vice Versa et de Laos. C'est prévu cet été, ça ? C'est prévu au mois de juin. Ce film va vous reconnecter encore avec la vie, avec tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a cette poésie qu'on avait dans Laos ? Ah oui, il y a plus que de la poésie, c'est un film d'une inventivité et il prend des risques, vraiment. Et on a hâte de vous faire découvrir ce film, parce que je pense que ça va marquer l'histoire non seulement de l'animation, mais un petit peu du cinéma, parce qu'on parle d'un sujet dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire qu'on plonge dans l'âme d'un pianiste de jazz. Stéphane parlait de la nouvelle version de Mulan. C'est une vraie tendance depuis quelques années, évidemment, le Roi Lion. Ça veut dire que tous les classiques Disney de dessins animés sont transposables aujourd'hui en chair et en os. Si oui, la question subsidiaire, à qui le tour ? Quel est le prochain ? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler. Parce que chaque fois... C'est tenté ! Le secret est quelque chose de très important chez Disney. Donc oui, il y a d'autres adaptations en cours, qu'on annoncera en temps et en heure. Je pense que c'est des revisites de ces classiques, mais qui les amènent souvent plus loin. Par exemple, Dumbo l'année dernière avec Tim Burton. On est parti d'un personnage que tout le monde connaissait, mais Tim Burton l'a amené ailleurs. Et donc Mulan, là aussi, ne vous attendez. C'est vraiment un film important pour le studio parce que ce n'est pas une revisite. C'est vraiment, là, un hommage à une tradition chinoise et une légende chinoise qui est vieille de 15 000 ans et qui est très importante pour les Chinois. Et c'est en phase avec tout ce qui se passe en Chine, enfin, avec les traditions chinoises. C'est très important. Et puis alors, 2020 pour Disney, c'est aussi l'arrivée de la plateforme Disney+. Ça sera pour le mois de mars prochain en France. Ça existe déjà aux Etats-Unis. En s'abonnant, on pourra donc avoir accès à tous vos classiques, mais aussi à des programmes 100% inédits. Il y a du film, il y a du dessin animé, il y a des séries. C'est un enjeu commercial énorme, notamment face aux géants Netflix. Est-ce que c'est une priorité, là, maintenant, pour la marque, pour l'Empire Disney ? Ce terrain-là, ce terrain de la télé ? Oui, Disney+, c'est important, très important pour Disney. Mais ce n'est pas que Disney+. On travaille à ce lancement, mais ce qui se passera au cinéma sera à la fois connecté à ce qui se passera sur Disney+. Il y a des séries qui reconnecteront avec les films, qui sortiront en salle. Donc, on va créer un cercle vertueux. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que Disney+. Il y a toutes les activités Disney qui restent là et qui feront que nous serons au quotidien avec les gens. On n'en doute pas. En tout cas, Disney+, c'est pour mars prochain. Ça coûte très cher ? Le prix en France n'est pas encore fixé. J'ai essayé d'avoir des infos, je suis désolé. Mais aux Etats-Unis, c'est 6,99$. Bon, voilà, ça nous donne une petite idée de ce que ça devrait coûter chez nous pour cette arrivée en mars. Sans oublier, évidemment, tout le cinéma, ça nous a fait rêver. Il y en a fait, ça nous a fait rêver en 2019 et ça va nous faire rêver en 2020. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Monroe, directeur studio de Walt Disney en France ce matin. Tiens, on parlait du petit écran il y a un instant, ça tombe bien. Isabelle Morini-Boss détaille notre soirée télé du jour dans un instant. Parce que là aussi, il y a du Disney dans l'air. Ben oui. Pour Noël, off.net Laissez-vous tenter. Avec Vincent Parizeau sur RTL. Et après s'être laissé tenté par l'univers Disney, on en vient à la télé avec vous Isabelle. Et il va encore être question de Mickaël, ses amis. En grande partie, oui, sur deux chaînes historiques. Je fais donc le coup du rasoir à deux lames en revenant sur le sujet. D'abord avec TF1 qui propose, et bien tiens, puisqu'il est inutile de résumer le film que diffuse ce soir. La Une, les fans connaissent, les autres s'en fichent. Je vous pose simplement cette question. Quel film sorti en décembre 2015 a dépassé le milliard de recettes en 12 jours seulement en exploitation mondiale, sauf la Chine ? Star Wars. Vous me voyez venir ? Ben oui. Ben voilà, c'est le patron de Disney. Star Wars 7, le réveil de la force. Un tout petit échantillon. Le nouveau méchant se revendiquant de Dark Vador s'appelle Kylo Ren, on dit Kylo. Et Rey est la nouvelle héroïne qui ignore ses pouvoirs. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Voilà, quant à l'autre film très très librement adapté du comte d'Andersen de 1844, c'est évidemment La Reine des Neiges 1. Ce soir, c'est sur M6 et ça raconte le périple de l'intrépide princesse Anna pour retrouver sa sœur Elsa exilée à cause de pouvoirs glaciaux qui ont accidentellement plongé le royaume d'Arandelle dans l'hiver. Ce qui au début donne ça. Tout est gelé. Je vous en prie, n'approchez pas, Elsa ! Libérée, délivrée, je ne pensais pas que j'allais vous éviter ça tout de même. Non, ça fait des années que ça dure. Ça jette un froid, c'est sûr. Alors moi, mention spéciale pour le bonhomme de neige Olaf qui sait parfaitement se mettre en boule. Et là, combien ce film a-t-il rapporté ? Là, je parle au taulier. C'est à vous de me dire. Là aussi, un milliard de recettes. Je crois que c'est pas le record pour un film d'animation ? Si, si, c'est le record. C'était le record, mais il va être battu sous peu. Par la Reine des Neiges 2 ? Oui. Écoutez, on prend le courage. Et voilà, maintenant, on va quand même terminer sur autre chose. Oui, peut-être autre chose que Disney pour finir, quand même. Oui, il n'y a pas que Disney dans la vie, même si moi, c'est ma culture. Eh bien oui, il y a aussi sur la 2, une spéciale affaire conclue que j'adore. Cette émission où des particuliers viennent vendre un bien, lui aussi souvent particulier. Ce soir, ce sont des personnalités qui mouillent le maillot pour une association. Caritatif, bien sûr, ça se déroule en Alsace, où est née au 12e siècle la tradition de Noël. Et moi, ça, j'adore. Là, on est sur celui de Mulhouse. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? Une guitare de concert à 12 cordes apportée par Chantal Goyal et sur laquelle on jouait chez elle Johnny, François Zardy, Dutronc. Une vraie petite voiture à moteur pour enfants, dont j'aurais rêvé, moi. Le vrai nounours de Bonne nuit, les petits. Un vrai, un authentique Saint-Nicolas du 16e siècle. Le propriétaire ignore totalement sa datation, si j'ose dire. Ou une valise 8 ans donnée par bébé Brigitte Bardot au chanteur Vincent Niclot. Moi, vous savez que je suis musicien, mais sans hésitation, le nounours. Il m'a envoyé dormir pendant 8 heures pendant des années. Maintenant, je veux prendre ma revanche avec lui. Et c'est le vrai. Et vous ? Moi, j'aime bien Chantal Goyal aussi. Voilà, la guitare. La guitare est magnifique. Elle est acoustique. C'est les Carvalho, les fabricants espagnols. McCartney en avait une. Moi, j'ai quand même choisi Vincent Niclot et Brigitte Bardot. Voilà le moment où il apporte au spécialiste la main. Votre élégant, je me froisse un peu. C'est très bon et très élégant. C'est très sympa, mais ce n'est pas moi que je suis venu vendre. Racontez-nous. J'ai eu la grande chance de rencontrer Brigitte Bardot. J'admire ce qu'elle fait pour les animaux. Et quand je l'ai contactée, elle a pensé à cette valise. Brigitte Bardot a mis ses affaires dedans, son parfum peut-être. Je pense que je suis sa plus grande femme. Alors, je vais vous le dire. C'est vous qui allez faire la meilleure en chanteur. Vous avez vendu la mèche, mais elle était remplie, la valise. Non, non, là, elle était vide. Mais il y avait une vraie lettre de Brigitte Bardot dedans. Il y avait une vraie lettre de Brigitte Bardot dedans. En même temps, si les vêtements datent de 1950 et qu'ils sont restés dans la valise, il va peut-être mieux les enlever quand même. Alors, l'émission est extrêmement variée, de saison. C'est riche et c'est aussi riche d'enseignements parce qu'il donne des vrais conseils de spécialistes auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, il y a un immense circuit de trains électriques. C'est sûr que comme il est construit, il perd sa valeur. Alors que s'il était à construire, il en aurait beaucoup. On est comme les affaires ont conclu. Merci beaucoup. Ça sera ce soir. Et sinon, évidemment, vous l'avez compris, il y a Disney sur d'autres chaînes. Il y a l'univers Disney aussi. Merci beaucoup. Merci Isabelle Morini-Bosque. Merci à vous tous. On se retrouve demain matin à 6h58. Et maintenant, vous êtes avec Julien Courbet.